Théboune se trouve bel et bien au quatrième étage de l'hôpital Krenkenousmerem, à Cologne. Dossier de Khaled Drarni, l'ONU publie la lettre envoyée à l'État algérien. Aéroport d'Alger, importante saisie de devises sur les vols de rapatriement. Théboune se trouve bel et bien au quatrième étage de l'hôpital Krenkenousmerem, à Cologne. Le président algérien Abdelmadjid Théboune se trouve bel et bien dans une chambre du quatrième étage de l'hôpital Krenkenousmerem, à Cologne en Allemagne, a confirmé Algérie part auprès de plusieurs sources hospitalières allemandes. Abdelmadjid Théboune est suivi par une équipe médicale allemande de très haut niveau de cet hôpital prestigieux, l'un des mieux équipés au monde pour soigner les maladies les plus compliquées comme les maladies respiratoires ou les complications provoquées par les maladies cérébro-vasculaires. Algérie part a appris également auprès de ses sources que le président Abdelmadjid Théboune souffre ces dernières 24 heures d'une fièvre de 39,7 degrés hélsius et y demeure sous observation médicale la plus stricte. Algérie part a pu confirmer au cours de ses investigations que le président Théboune a fait plusieurs crises de convulsions en raison des effets de son infection au coronavirus Covid-19 sur son cerveau. Ces sources ont confirmé à Algérie part qu'il avait été transféré vers Cologne en raison des complications neurologiques provoquées par les symptômes sévères du Covid-19 dont souffre le président algérien depuis le 25 octobre dernier. Par ailleurs, les mêmes sources ont assuré à Algérie part que les médecins allemands ont pu sauver la vie d'Abdelmadjid Théboune et qu'en ce moment, il n'est plus intubé, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une sonde en d'eau trachée à l'introduite dans la trachée en passant soit par la bouche ou par le nez pour pouvoir respirer. Ceci dit, les médecins allemands restent très prudents et tentent de limiter les conséquences de l'infection Covid-19 sur le cerveau du président algérien afin qu'ils puissent guérir du Covid-19 sans souffrir de graves et éternelles séquelles l'empêchant de récupérer ses facultés mentales. La priorité absolue des médecins allemands est d'empêcher le Covid-19 d'affecter gravement le système nerveux d'Abdelmadjid Théboune. Signalons enfin que le Krankenhausmerem est un établissement appartenant au groupe Clinikenderstad de Köln, le plus grand groupe hospitalier de Cologne, qui accueille plus de 60 000 patients par an. Cet hôpital allemand est très célébré dans la communauté scientifique internationale en raison de son département de neurochirurgie, qui propose une médecine de pointe, notamment pour le traitement de la maladie de Parkinson, avec un équipement technologique innovant tel que les systèmes d'imagerie intra-opératoires. Mais cet hôpital allemand est également classé parmi les meilleurs au monde concernant le traitement des maladies et lésions. Dossier de Khaled Drarni, l'ONU publie la lettre envoyée à l'État algérien L'Organisation des Nations Unies, ONU, a rendu publique, cette semaine, la lettre envoyée par ses rapporteurs à l'Algérie, sur le cas du journaliste emprisonné Khaled Drarni. Signée par quatre rapporteurs spéciaux, la lettre envoyée en août demande des explications sur la condamnation du journaliste algérien et exige sa libération, si les motifs de son emprisonnement ne sont pas conformes aux droits internationaux. Selon le texte publié, les rapporteurs exigent des informations sur les motifs factuels et juridiques justifiant la détention et la condamnation de M. Drarni, et demandent à l'Algérie de leur expliquer comment ces motifs sont conformes aux normes et standards internationaux en matière des droits de l'homme. Ils précisent que si cette conformité n'existe pas, le journaliste devrait être libéré. Dans la même lettre, les rapporteurs spéciaux de l'ONU demandent aux autorités algériennes de leur fournir sans délai des informations sur les conditions de détention de M. Drarni. Veuillez nous expliquer dans quelle mesure les fréquentes arrestations des personnes, qui ne semblent être que des sympathisants avec le mouvement Irak, sont compatibles avec les obligations de l'État algérien, selon le droit international, ont ajouté les quatre signataires. Enfin, les rédacteurs de la lettre en question, en l'occurrence Clément Nialetsu-Sivoul, Elina Stenert, Irène Kahn et Marie Lollor, disent vouloir comprendre quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les manifestants, y compris les défenseurs des droits de l'homme, puissent exercer leurs droits sans crainte d'être menacés ou détenus. Cette lettre a été transmise aux autorités algériennes durant le mois d'août 2020, environ deux semaines après la condamnation du journaliste à trois années de prison ferme. En appel, Khaled Drarni sera condamné le 15 septembre à deux années de prison pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Pour appel, Khaled Drarni a été arrêté le 7 mars 2020 à Alger, alors qu'il couvrait une manifestation populaire. Le procureur a contesté la liberté provisoire que lui avait accordé le juge d'instruction. Il se retrouvera à la prison de Coléa, dans la Wilayah de Tipaza, le 30 mars, avant son procès, tenu le 4 août. L'aéroport d'Alger, importante saisie de devises sur les vols de rapatriement D'importantes sommes d'argent ont été saisies en 2020 en Algérie, dans le cadre de la lutte contre le transfert illicite de devises vers l'étranger. Constituées de monnaies étrangères, dont l'équivalent est estimé à près de 5,5 milliards de centimes, ces montants ont été saisis au niveau des aéroports. En dépit de la fermeture des frontières et de la suspension des liaisons aériennes et maritimes à cause de la crise sanitaire, le phénomène du trafic des devises n'a pas cessé. Plusieurs saisies de sommes d'argent dépassant le seuil des montants autorisés à transférer par les voyageurs ont été opérées par les services de la douane. Depuis le début de l'année, ces derniers ont mis en échec 22 tentatives de transfert illicite de devises à l'étranger. C'est ce qui ressort du bilan de la direction de la douane. Selon le même bilan, établi du 1er janvier au 25 octobre 2020, les douaniers ont mis la main sur 290 640 euros, 75 250 dollars, ainsi que 65 170 dinars tunisiens. Les mêmes services ont également récupéré 869,4 grammes d'or et 1621,61 grammes d'argent. La valeur totale de ces saisies est estimée à près de 5,5 milliards de centimes. Selon le même bilan, les 22 tentatives de trafic ont été enregistrées au niveau de l'aéroport Ouaribou-Mudienne d'Alger et celui de Constantine. À l'aéroport d'Alger, 16 tentatives de transfert illégale de 85 860 euros et 69 250 dollars, représentant une valeur totale de plus de 22 millions de dinars, ont été déjouées. Selon la même source, le phénomène a connu une baisse sensible par rapport à la même période de l'année dernière. Ce qui est d'ailleurs évident, dans la mesure où le trafic aérien et maritime est suspendu à cause du coronavirus. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.